... Isabelle Ferrandeau, vous avez une histoire particulière parce que vous êtes vigneronne, excellente vigneronne, vos produits marchent très bien, se vendent partout, mais en fait, vous êtes venu au vin sur le tard, puisque c'est une reconversion. Et alors à l'origine, puisqu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, à l'origine, vous étiez banquière, vous avez même fait, vous me disiez hier, un master de finance internationale, enfin, un truc lourd, quoi. Et comment vous avez fait cette reconversion ? Par quel chemin, puisque vous avez décidé de vous lancer dans la vigne à 38 ans ? Alors d'aucuns considèrent que je suis une repentie, c'est en quelque sorte un peu ça, puisque j'ai quitté la banque il y a 11 ans pour apprendre le métier de vigneron, qui est un métier extrêmement accessible lorsqu'on prend la peine de retourner à l'école. Pourquoi j'ai eu cette envie de devenir vigneronne ? Je pense que ce qui a été déclenchant, c'est la naissance de ma fille. C'est un moment où on se demande si on fait le métier que l'on souhaite. J'ai considéré qu'il y avait un métier qui m'attirait plus que cela. J'étais banquière des agriculteurs, donc j'ai compris en rencontrant des agriculteurs que j'avais peut-être là une voie pour rencontrer ma vocation. Et j'ai compris que ma vocation était de devenir vigneronne, en travaillant à leur côté d'abord comme bancaire, et ensuite en retournant à l'école des vignerons. Alors vous avez eu la chance d'avoir un patron conciliant quand même, puisqu'il vous a poussé dans cette voie, il vous a poussé à partir en fait. Il a compris que c'était intéressant, que j'accomplisse ce qui était ma voie, puisqu'il était lui-même agriculteur, c'est le président du Crédit Agricole dans lequel je travaillais, et il m'a encouragée à le faire jeune et tôt, parce qu'il m'a dit, vous allez voir, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Sans quoi il avait raison. Vous aviez déjà, depuis l'enfance, un rapport à la terre particulier. Vous me disiez hier, vous adorez tout ce qui est la terre, vous adorez toucher la terre. Dès que vous rentrez chez vous, vous faites le tour des vignes. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette relation ? Il n'y a pas d'agriculteur dans ma famille, c'est ça qui est étonnant. Et puis je suis une femme, j'ai fait des études supérieures, donc rien ne me prédestiné à ça, sauf ce lien viscéral qui m'attache à la terre. Pas au sens de la possession, mais au sens du rapport presque sensuel avec le sol de Châteauneuf-du-Pape, qui est très particulier, parce que vous savez que c'est un sol de galets roulés, de graviers, extrêmement filtrants, et qui est presque charnel avec les vignerons. C'est un terroir très, très étonnant. Extrêmement austère également. Alors, terroir étonnant, évidemment, mais bon, au début, vous arrivez comme ça, vous débarquez, vous êtes une jeune femme fringante, fougueuse, et alors bon, là, c'est quand même un petit peu, c'est pas facile de faire sa place. Il y avait un surnom qu'on vous avait donné, est-ce que vous pouvez le répéter à nos amis ? J'étais pas fringante ni fougueuse, j'étais terrifiée, j'avais une peur bleue de me planter, bien entendu. J'ai été accompagnée par des vignerons de talent qui ont bien voulu m'aider et m'ont appris mon métier. Et je suis arrivée l'année du millésime 2003, qui est un millésime de grandes canicules et de sécheresses, si vous vous en souvenez, à tel point que les vignes et les fruits séchaient et devenaient des raisins de corinthe. Alors moi, ça ne me surprenait pas, puisque je n'avais pas d'autres repères que ce que je voyais, mais mes confrères me disaient, tu sais, c'est une année très particulière, tu ne vivras jamais plus un épisode pareil, ce qui est vrai. Et j'avais décidé de replanter des jeunes vignes pour remplacer les souches mortes. Donc tout l'été, au printemps, j'avais planté mes jeunes plants, et tout l'été, j'étais sur mon tracteur amassé Ferguson, pour ceux qui connaissent, sans cabine de protection, avec une simple arche de sécurité, donc en plein de soleil, blonde comme je suis, la peau très pâle, et j'arrosais mes petits plants tous les jours, inlassablement, pour leur permettre de survivre. Et mes confrères m'avaient appelé Manon des sources. Ils étaient tapis derrière les buissons, et ils se poussaient du coup, on disait, on regarde Manon des sources. Je suis assez fière, parce que cette année-là... C'était un petit peu condescendant en même temps, quand même. Oui, c'était paysan. Non, mais parce que ce qui est intéressant, c'est comment vous êtes... Parce que c'est pas évident, quand même, d'être d'abord de débarquer, de là où débarquer, d'être une viticultrice. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça ? C'est un milieu assez masculin, la vigne, quand même, même si de plus en plus, les femmes, évidemment, prennent leur part. J'ai toujours essayé d'occulter mon sexe, c'est-à-dire de me présenter comme une professionnelle. Je suis vigneronne, je ne suis pas une femme. Je suis vigneronne, en toutes circonstances. Et je crois qu'ils m'observent et qu'ils me jugent sur ce critère-là. Vous n'êtes pas d'accord ? Donc, en l'occurrence, c'est comme ça que j'ai abordé le sujet, à ma façon, dans un univers très masculin, mais qui est accessible aux femmes, parce que c'est mécanisable. Il ne faut pas le perdre de vue. Et je crois que l'essentiel des qualités requises pour être un bon vigneron, si ce n'est un grand vigneron, c'est la dégustation et la sensibilité. Or, je pense que les femmes, sur ce registre-là, n'ont rien à apprendre des hommes. Ce qui signifie que lorsqu'elles se mettent au boulot et qu'elles ont l'audace de se lancer dans ce métier, elles réussissent aussi bien que les hommes. Pas mieux, pas moins bien, aussi bien qu'eux, avec des qualités qui leur sont propres. Quelles sont les formations que vous avez faites pour ça ? Vous êtes retournée à l'école, comment ça s'est passé ? Il faut imaginer, j'ai 38 ans, je retourne à l'école des vignerons, donc je suis avec des gamins de 14 ans qui me parlent comme à leur grand-mère, ils prennent pour une vieille. J'apprends à conduire un tracteur, à faire un itinéraire technique, à faire les vidanges d'un tracteur, je sais tout faire. J'apprends à tailler la vigne, à faire du vin, avec des gamins très jeunes. Alors, j'ai une facilité d'apprentissage, évidemment, supérieure à eux, parce que mon parcours universitaire était bien différent. Mais au quotidien, le plus dur, c'est la taille l'hiver en Provence. Il faut imaginer qu'on est sur des plateaux de galets roulés, balayés par un mistral d'une grande violence. Il fait très, très froid. La Provence est un pays froid en hiver, ensoleillé mais froid. Donc on est brûlés par la vivacité du mistral. Il fait moins 10. Si le mistral est à 80 km heure, ça fait 8 degrés de moins. Ça fait moins 18. Donc on est habillés comme des ours. Moi, j'ai trois couches de bonnet, des crèmes pour éviter les vergétures sur le visage. Et je taille avec mes équipes. J'apprends avec eux. C'est un moment de grâce, parce que le silence, la violence de la nature, vous renvoie à des choses extrêmement profondes. Difficile à expliquer. Je vous conseille cette expérience. Vous baladez l'hiver quand il fait extrêmement froid et vous attribuez un travail. Taillez des arbres, je ne sais pas ce que vous avez. Vous verrez combien on va vers une introspection et un rapport à la nature qui a une grande intensité. Moi, j'adore ça. Et le silence. Le silence, c'est très important dans ce métier. Donc on passe de Marcel Pagnol à Jean Gionneau, tout d'un coup avec vous. Mais il y a une rencontre qui a été déterminante. Vous avez dit, il y a un peu le pape. Le pape de Châteauneuf-du-Pape qui vous a intronisé, on peut dire. Oui, parce que quand je suis arrivée sur l'appellation, ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveau vigneron. Donc ça suscitait beaucoup d'intérêt. Qui plus est, je suis une femme, ce qui était encore étonnant. Et un vigneron local, mais international, qui s'appelle Henri Bonneau, a trouvé tout à fait amusant de m'accompagner dans mon parcours de formation, d'être mon maître. Il l'a fait autant pour se faire plaisir et me faire plaisir que pour taquiner nos confrères. Donc j'ai bénéficié du compagnonnage d'Henri Bonneau qui m'a appris mon métier plutôt sur la cave que sur la ville parce qu'Henri passe moins de temps dehors aujourd'hui, est âgé. Mais j'ai été parrainée par lui à la cave. Ça a été des grands moments parce que faire du vin, c'est manger, c'est boire, c'est parler, c'est prendre le temps. Et ça, c'est une donnée fondamentale qu'Henri Bonneau m'a apprise. Et c'est surtout ne jamais dégrader le produit d'origine. Donc tout le travail du grand vigneron va consister à toucher le moins possible à ce que la nature nous a offert. C'est la grande difficulté. Ne pas intervenir le moins possible, ne pas dégrader. C'est la leçon d'Henri Bonneau pour moi. Est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement du domaine de Saint-Préfère que vous avez racheté ? Au début, vous avez racheté 11 hectares, c'est ça ? Et puis vous avez grignoté un peu toutes les vignes environnantes. Alors le domaine Saint-Préfère, c'était 12 hectares au départ, situé dans la partie la plus solaire de l'appellation, c'est-à-dire au sud du village, au sud du château, dans le Saint-Des-Saint, c'est-à-dire sur Château-Neuf-du-Pape même puisque vous avez une appellation qui est sur Saint-Commune. C'est un dessin lorsqu'on a toutes ces vignes sur Château-Neuf-du-Pape, ce qui est mon cas. Donc j'ai acheté 12 hectares autour de la cave et régulièrement, tous les ans, j'ai acheté un hectare de plus. Donc aujourd'hui, je conduis 28 hectares en Château-Neuf-du-Pape. Je l'ai fait parce que j'ai un passé de banquière, donc je sais monter des plans de financement et financer mes opérations. Je m'arrête là. J'ai atteint la taille que je recherchais. Pour quelle raison ? Parce que je voulais atteindre le niveau de complexité que peut offrir cette appellation. Donc j'ai acheté des terroirs très différents. J'avais des galets roulés et des graviers. J'ai ajouté des argiles rouges. J'ai ajouté des safres. J'ai ajouté des sables. Et je n'ai pas ajouté de calcaire blanc parce que je n'ai pas le goût de ce sol, mais j'ai constitué la complexité de terroir que je voulais. D'accord. Merci. Alors y a-t-il une ou deux questions dans la salle, peut-être avant qu'on passe à la deuxième partie de cette table ronde ? Vous avez tous les cépages ? Alors, l'appellation Châteauneuf du Pape autorise 13 cépages. J'ai forcément tous les cépages parce qu'historiquement, les anciens prenaient, lorsqu'une plante mourait, ils prenaient un morceau de sarment de la vigne d'à côté et le replantaient là où ils étaient. Donc au milieu de mes vieilles vignes, j'ai forcément la gamme des 13 cépages complantées dans mon vignoble. J'ai pour l'essentiel, comme mes confrères, surtout des grenages, à peu près 75% de grenages. Je suis une fan du morvèdre et des cinceaux. Donc j'ai replanté beaucoup de morvèdre et de cinceaux. Et puis j'ai des clérettes roses qui est un patrimoine tout à fait exceptionnel en blanc, très rare. Je fais une cuvée spéciale de vieilles clérettes en magnum qui est un peu ma touche à moi, ma marque de fabrique. Je suis connue pour ce vin-là. Et je fais des blancs avec une grande dominante de clérettes. L'intérêt d'avoir 13 cépages à Châteauneuf-du-Pape, c'est de pouvoir faire des assemblages. Le talent des vignerons de cette région de France, c'est l'assemblage. Assembler, c'est rechercher un goût. Moi, j'ai un modèle. C'est la cuisine méditerranéenne. Je suis provençale. Je revendique ma provençalité. Et je fais des vins qui ressemblent à ce que je suis. Je suis une fille de Provence. Néanmoins, j'utilise la palette des cépages qui me sont proposés par l'appellation pour équilibrer mes degrés. Le Saint-Saud est un cépage qui produit peu d'alcool. Le Mourvèdre également. La Syrah aussi. Je ne suis pas fan de Syrah du Sud, moi. J'aime les Syrah dans le nord du Rhône, mais pas trop dans le Sud. Donc, j'utilise ces cépages complémentaires pour abaisser le taux général d'alcool de mes vins, puisque le Grenache, qui est le cépage dominant, est un cépage, lorsqu'on le cueille à maturité, qui est extrêmement alcooleux, qui produit de l'alcool. Alors, on prend une dernière petite question, et puis après, on prolonge la conversation avec... Bonjour, juste une dernière question. Vous avez parlé de l'importance de la dégustation. Est-ce que vous étiez déjà amatrice de vin avant de vous lancer, ou est-ce que c'est venu petit à petit ? Ou est-ce que vous étiez déjà très connaisseuse avant de vous lancer dans l'aventure ? Alors, c'est ce qui a tout déclenché. C'est une espèce d'approche obsessionnelle du vin. J'ai rencontré le vin par Meursault. Je m'en souviendrai toute ma vie. Un soir de réveillance, parce que je suis une ancienne sportive. Alors, je n'ai pas le niveau, évidemment, de Serge Simon. Mais j'ai fait énormément de sport. Et moi, je faisais partie d'école des hygiénistes. On me disait, ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas. Donc, je ne le faisais pas. Voilà, je faisais du handball. Il y avait les 3e mi-temps, mais je n'y participais pas. Comme Lionel Jospin. Ah, je l'ignorais, je l'ignorais. Donc, je ne buvais pas de vin jusqu'à à peu près mes 30 ans. Et un soir de réveillon, des copains avocats m'ont dit, tu nous emmerdes, goûte ça. Et j'ai goûté un morceau sublime de coche du riz que mes amis m'ont fait découvrir. Et là, j'ai eu une espèce de coup d'épée dans le ventre. Ça a été un choc culturel, d'abord, et de sensation. Donc, à partir de là, j'ai exploré le terrain du vin, parce que je suis quelqu'un de très obsessionnel. Quand je me passionne pour quelque chose, je vais très loin. Donc, j'ai pris ma voiture, j'ai sillonné la vallée du Rhône, j'ai lu énormément. J'aime beaucoup les mots du vin. Je trouve que le vin, il est à la fois un produit que l'on déguste, mais c'est un produit dont on parle. C'est très important de faire fonctionner l'imaginaire autour du vin. J'ai beaucoup lu, et j'ai essayé de déguster le plus souvent possible. Alors, j'ai très rapidement mesuré l'étendue de mon ignorance. Parce que le vin, c'est colossal. Il y a des figures féminines fortes dans le sud de la France, du côté de Châteauneuf-du-Pape. Je pense à Anne Huck, qui fédère les femmes à Inter-Rhône. Je pense à Catherine Marmenier, qui est directrice de l'ODG de Châteauneuf-du-Pape. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Elle l'était récemment. Est-ce qu'il y a un vrai vivier de forces féminines dans cette région-là ? Est-ce que vous pensez que c'est... Les femmes prennent le pouvoir à Châteauneuf-du-Pape ? Je vais vous le dire autrement. L'appellation de Châteauneuf-du-Pape, ce sont à peu près, mon chiffre, je n'en suis pas certaine, autour de 380 domaines. Et si mon décompte est exact, il y a 6 femmes chefs d'exploitation. Je m'exclus du décompte. Elles ont un talent fou. Elles sont exceptionnellement brillantes. Pour quelle raison ? Parce que ça réclame des qualités d'opiniâtreté, d'engagement, de travail gigantesque. Et que quand vous réunissez ces composantes, ça donne du résultat. Donc, oui, les femmes... Je pense qu'on les remarque plus, mais elles ont toujours été là. Elles ont toujours été des personnels secondaires en Bourgogne, d'après ce que j'ai compris hier soir. J'ai appris ça, que les femmes étaient interdites de caves en Bourgogne. C'est quand même étonnant. Je ne savais pas. Dans le sud de la France, je ne crois pas. Je pense que quand on leur propose les rênes d'un domaine, elles ont autant de talent que les hommes, pas plus. Moi, je suis vraie féministe. Je ne crois pas qu'il faille déclarer que qui que ce soit est supérieur à l'autre. Je crois simplement qu'il y a des qualités qui s'expriment très bien dans le monde du vin pour les femmes. Joël Brouard, qui est professeur à l'ESC Dijon et directrice du master spécialisé commerce international des vins et des spiritueux. Et donc, vous êtes venue avec l'une de vos étudiantes, Elisabeth Zbonnec. Ah oui, oui, vous avez rempli la salle. J'ai rempli la salle. Vous avez garni la salle. Merci bien. Et Jocelyne Perard, donc Jocelyne Perard, qui est directrice de la chaire UNESCO, fondatrice, pardon, et directrice de la chaire UNESCO sur le vin. Voilà. Vous n'en faites pas. On va rentrer dans tous ces détails juste après. Par contre, je me tourne tout de suite vers vous, parce que le parcours de Mme Ferrandot est presque exemplaire, un parcours de reconversion comme ça. Vous avez beaucoup de néo-convertis qui viennent de vous voir. Tout à fait. Donc, on a une formation qui existe depuis 27 ans, avec des gens qui suivent à temps plein la formation. Et puis, il y a aussi des gens qui se reconvertissent. Et du reste, juste dans la salle, il y a Laetitia qui vous interrogeait tout à l'heure, qui est journaliste économiste en économie et qui s'apprête à reprendre le domaine familial dans les Hautes-Alpes, en plus, en voulant promouvoir un cépage modeste, le Mollard. Donc, avec tout ça, elle a un beau challenge aussi à développer. Je vous viendrai témoigner l'année prochaine. Donc, on a beaucoup aussi de gens qui vont reprendre des domaines ou qui vont s'intéresser à une reconversion dans ce secteur d'activité. C'est vraiment un métier passion. Donc, c'est la passion du vin, la passion du secteur qui les amène à ce type de formation. Quels sont les profils, alors ? Alors, des profils très, très diversifiés. Donc, on a aussi bien des gens qui ont une base technique, qui ont fait une logique, qui ont fait des écoles d'agriculture, des gens qui ont fait du droit, des gens qui ont fait du commerce ou des gens qui ont des parcours très humanistes, des gens qui ont fait des lettres. Mais à un moment donné, ils se destinent à rentrer dans la filière. D'accord. Il y a beaucoup de femmes, alors ? Alors, il y a maintenant beaucoup de femmes. Et je faisais le parallèle il y a 20 ans, donc sur la promotion 95, il y avait une femme sur la promotion. Cette année, elles sont majoritaires. Sur les 30, il y en a 17. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment, les femmes prennent le pouvoir dans le vin. Ça sera une des informations de cette journée. Il y a rien dans la production que dans la commercialisation. Et alors, vous avez à côté de vous, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ? Alors, moi, je vais vous présenter Lise, qui est américaine. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je pense qu'elle peut témoigner. Elle est venue en France il y a quelques années. Elle est allée à Pessac, où elle a été lectrice pour apprendre l'anglais aux enfants en école. C'est là qu'elle a découvert le vin. Elle est rentrée aux Etats-Unis. Elle a travaillé dans l'université dont elle était issue. Et donc, elle a vu justement la différence selon l'approche qu'on pouvait avoir sur la consommation de vin et d'alcool. Je pense que c'est sur ce point-là qu'elle veut témoigner. Merci. Excusez-moi d'utiliser la carte. Je ne voudrais pas... Merci. Non, excusez-moi d'utiliser la carte. Je ne veux pas oublier les mots en français. Mais oui, j'ai fait mes études à Philadelphie. Et c'était là, à mon ancienne université, où j'ai travaillé pendant presque trois ans. Et quand j'étais salarée là-bas, j'ai travaillé dans l'admission des programmes master et doctorat. mais j'ai voulu faire quelque chose d'autre. Et j'ai suivi un cours dans les vins spiritueux avec les autres étudiantes à l'université. Et j'ai préparé quelques mots. Je ne sais pas si je peux parler un peu de l'éducation et pas les lois, mais la formation de l'alcool et la consommation responsable aux États-Unis. D'abord, je voudrais parler un peu de comment on grandit aux États-Unis. On grandit en voyant beaucoup des publicités et les films qui idéalisent la consommation d'alcool. Et c'est cool. Les choses amusantes vont passer avec une bière dans la main. On voit beaucoup de ça quand on est dans l'enfance. Mais surtout, la formation de l'alcool, notre approche, c'est l'abstention. Et je pense que c'est à cause de... L'abstinence. L'abstinence, oui, merci. L'abstinence. Et je pense qu'on sent toujours les effets des prohibitions des années 20. Oui, toujours. 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, oui. La prohibition, l'alcool était entièrement interdit. Et ça a créé une culture de boire et de s'enivrer très discrètement. Et je pense que ça reste encore aujourd'hui. À l'université, les étudiants ont entre 18 et 22 ans. Mais l'âge minimum pour boire, c'est 21 ans. Donc, les étudiants arrivent à l'université généralement sans aucune expérience de boire en public. Donc, c'est pas étonnant que les étudiants vont boire trop parce que c'est un fruit défendu. Et quand je suis salariée à mon ancienne université, quand j'ai suivi cette cour dans les vins spiritueux, le professeur a parlé un peu de consommation responsable au début, mais, par exemple, aucun crachoir a été utilisé tout le semestre. Pas comme ça chez vous. Non, pas du tout. On bien crache. Chez vous, les crachoirs sont pleins. Oui, le point fort de la majorité des étudiants et des élèves dans les cours, c'était de boire en classe. Et alors, comment êtes-vous arrivée à Dijon ? Comment vous passez de Philadelphie à Dijon ? En fait, j'ai étudié le français à l'université et aussi au lycée. Et j'ai pas eu l'occasion d'étudier à l'étranger ou en France pendant mes études. Donc, après mes études, j'ai déménagé à Bordeaux et j'ai trouvé ce programme avec le gouvernement pour être assistante anglais dans une école à PESAC. J'ai jamais entendu parler de PESAC. Non, jamais. Mais j'ai passé les vignobles de Château-aux-Proyants tous les jours pour aller à l'école, pour aller au travail. C'était magnifique. Et c'était là où je me suis rendue compte que je peux étudier le vin. Le vin était un vrai métier. Avant ça, j'ai pas vraiment su que c'était comme ça. Parce que chez les Américains, le vin, c'est une chose très sophistique. C'est un peu... C'est pour les occasions spéciales. Oui, il y a toujours beaucoup plus de cérémonies, en fait, souvent aux États-Unis, autour du vin. C'est un peu énigmatique aussi. Donc, j'ai parlé avec des amis à Bordeaux de ces formations. J'ai trouvé des amis qui ont fait des études à INSEC, à Bordeaux. Et donc, il y a une amie qui m'a parlé un peu de ce programme à Dijon. Donc, quand je suis revenue aux États-Unis, j'ai commencé à travailler là-bas, mais j'ai décidé de faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai fait un peu de recherche dans les programmes en France. La France m'a manqué. Donc, j'ai voulu retourner. C'est quand même le paradoxe américain que d'avoir aujourd'hui mis le vin à l'honneur à tel point qu'aux États-Unis, à 4 heures de l'après-midi, ces dames sont assises dans des bars, etc. et boivent du vin et pas du thé, Dieu merci, et en même temps, d'avoir une attitude aussi un petit peu rigide avec l'alcool. Donc, c'est ce paradoxe américain qui est lié au fait qu'on aborde, j'ai l'impression, depuis l'Europe et mes voyages fréquents aux États-Unis, on aborde le vin comme un produit éminemment culturel qui, sur le plan social, vous élève. Boire du vin, c'est se distinguer, c'est démontrer qui on est. Selon la nature de la bouteille de vin qu'on va servir à ses voisins, on va faire passer un message. Voilà qui je suis. Je suis capable de te servir un Bourgogne. Et en plus, pas n'importe lequel. Un Chambol, on peut aller dans le détail. Donc, le vin est également un vecteur social aux États-Unis, très fort, je trouve, et donne à penser qu'il vous caractérise, il vous situe dans l'échelle américaine. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a une très belle cave. Ça fait partie de la panoplie. Alors, Jocelyne Perard, ça, ça doit vous plaire. Je voulais simplement ajouter quelque chose. Non, mais ajoutez beaucoup. Sur l'Asie, ce que vous dites pour les États-Unis, c'est parfaitement vérifié. Je veux dire que les pays d'Asie qui sont en train de développer, d'ailleurs, des vignobles par ailleurs, mais qui consomment du vin européen, évidemment, c'est un signe de distinction sociale. Et c'est vraiment systématique. Nous, on a des chercheurs sur le Vietnam, sur la Thaïlande, même au Cambodge, ça commence. Et c'est un moyen de distinction sociale, comme vous le dites, pour les États-Unis. Alors, Jocelyne Perard, justement, c'est une des missions de la chaire que vous dirigez, donc la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'il y a une chaire UNESCO, ici ? Rapidement, ce que c'est qu'une chaire UNESCO ? Personne ne sait, ou pratiquement. Simplement, c'est un label UNESCO, ça, vous avez bien compris. C'est, en fait, un réseau de partenaires. Au départ, moi, j'ai proposé à un certain nombre de partenaires, d'ailleurs, l'école de commerce est un établissement fondateur, de se regrouper, de travailler ensemble sur un thème, la thématique. Qu'est-ce que c'est, notre thématique ? C'est faire connaître, diffuser vers le public le plus large toutes les connaissances sur la vigne et le vin issues de toutes les disciplines. Dans la chaire UNESCO, il y a aussi bien des médecins, des archéologues, vous voyez, c'est toutes les disciplines, toutes les connaissances vers le public le plus large. Mais pas n'importe quoi, c'est pas du blabla, c'est ces connaissances qui sont définies à partir des résultats des chercheurs. C'est pour ça que nous avons aussi cet aspect volet recherche. Mais éducation, formation, diffusion des savoirs, c'est... Et alors, vous avez une jolie définition du vin que vous teniez absolument à nous lire. Absolument, c'est notre credo. Si vous regardez sa figure sur chacun des actes de nos rencontres du Clos-Bougeau, je vous invite à venir aux rencontres du Clos-Bougeau tous les ans. Jeudi, vendredi, samedi, début d'octobre, à peu près au moment des vendanges, au château du Clos-Bougeau, sur un thème qui varie, on va commencer le quoi, la 9e année ? 8e ou 9e année. Alors, notre credo, c'est, et le philosophe va s'y retrouver, dans toutes nos actions, il s'agit d'appréhender le vin comme produit culturel, vecteur de civilisation, dont la consommation éclairée relève d'un véritable art de vivre et d'une philosophie liée à la convivialité et au partage, valeur humaniste s'il en est. Et je peux vous dire que c'est dans toutes nos actions, c'est bien ça que nous faisons. Quand nous attribuons, et c'est aussi pour certaines d'entre elles, les valeurs de l'UNESCO, la main tendue, la solidarité, l'aide, l'entraide, l'échange des connaissances, la valorisation de la position des femmes, parce que, bon, c'est vrai que, moi non plus, j'ai votre position, mais il y a des pays avec lesquels on travaille. On a 50 universités dans le monde. Pour prendre la mesure, vous fédérez 600 chercheurs, c'est ça ? Oui, 600 chercheurs dans le réseau, officiellement. Voilà, 50 universités, donc c'est quelque chose d'important. Jamais je pensais qu'on aurait cette réussite, et ça continue. Et vous êtes beaucoup sollicité, donc un peu partout dans le monde, pour porter la bonne parole, si je puis dire. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, nous nous déplaçons beaucoup, puisque nous faisons notamment des colloques à l'étranger, l'année dernière, et quelle affaire ? On a fait un colloque à Florianopolis, dans l'état de Santa Catarina. C'était la première fois qu'il y avait un colloque sur l'énotorisme au Brésil. Mais quel travail pour... Quand on n'a pas le même calendrier, est-ce que vous comprenez ? Cette année, on projette, et c'est bien avancé, un colloque qui s'appellera « Patrimoine et valorisation des territoires du vin », qui inclut aussi cet aspect-là. Ça sera à Santorin, avec les Grecs qui sont venus nous chercher. C'est ça, c'est un happening. On a des choses prévues, mais il y a beaucoup de gens qui entendent parler. Et nous sommes, je voudrais vous le dire, je le dis, nous sommes, quand nous nous déplaçons, aussi en mission, à la découverte du nouveau vignoble, je rentre du Brésil, dans encore des nouveaux vignobles, y compris dans les régions tropicales d'altitude. Vous imaginez, zone improbable pour le vin, à l'origine. Eh bien, nous sommes des ambassadeurs des vins français. Vraiment. Et alors, bien entendu, quand on dit qu'on est bourguignon, vous voyez un petit peu le modèle qu'on apporte, et on est très, très bien reçu. Mais je ne veux pas... Alors, Isabelle Ferrandeau, vous aussi, vous voyagez beaucoup pour votre domaine. Vous avez la même perception que Jocelyne Perard ? Je voyage beaucoup pour mon travail, et j'ai toujours la même démarche. Je suis hyper française, super provençale, et j'essaie d'être l'incarnation de l'idée qu'on se fait de la France, parce que le vin, c'est ça. Enfin, le vin français, c'est ça. C'est une sorte de... Merci. C'est une sorte de message permanent sur la subtilité de la culture française, sur les nuances que sont nos régions. Moi, je viens d'une région particulière. On ne cuisine pas en Provence comme on cuisine en Alsace. J'essaie d'incarner ça partout où je vais, et je me positionne toujours de cette façon-là. Je suis française, fière de l'être, et très provençale. Et mon message est toujours celui que je vous ai communiqué tout à l'heure. Je parle du mistral, je parle des cyprès, je parle de la chaleur, je parle de la cuisine, je parle des 13 desserts de Noël en Provence, qu'on retrouve dans nos vins. J'essaie d'être cette incarnation. Et c'est extrêmement bien perçu. Je dirais même que c'est ce que les Américains, puisqu'on parlait de tout à l'heure, attendent de nous. C'est que nous soyons qui nous sommes, et que nous incarnions ce que nous sommes. Notre histoire, notre culture, de la table, mais également notre culture au sens large, avec toute la complexité qu'est l'esprit français. J'essaie de porter l'esprit français partout où je vais. Alors, avant de prendre quelques questions, est-ce que vous pouvez quand même nous dire un peu la formation que vous proposez, votre master ? Donc, c'est une formation... Déjà, je voudrais rappeler qu'à l'origine, les écoles de commerce ont été créées souvent dans les régions qui étaient tournées vers l'extérieur, vers le commerce extérieur. Donc, il y avait Paris, les ports, également les régions viticoles. Et donc, nous, l'école de commerce de Dijon, qui date de 1900, a été créée grâce à une souscription du négoce bourguignon, qui a financé l'établissement, les bâtiments. Et donc, historiquement, nous avons formé l'essentiel des gens qui ont travaillé entre les années 1900 et 1950 dans le vignoble bourguignon. Avec une approche à la fois technique, puisque déjà en 1900, il y avait des cours de distillation, il y avait des cours de viticulture, des cours d'onologie et des cours de commerce. Donc, par la suite, les écoles de commerce sont devenues très généralistes. Et on a aussi accueilli des gens de partout dans le monde. Et donc, par la suite, quand on a créé cette formation en commerce international, notre objectif était vraiment de former des gens qui étaient capables de commercialiser les vins, mais en étant capables d'en parler, d'en parler aussi bien dans sa dimension technique, viticole, oenologique, sa dimension culturelle, et de l'adapter à l'ensemble des marchés visés. Donc, c'est pour ça que les étudiants ont, notamment en collaboration avec l'université et l'institut de Juguillot, des cours très techniques. Et ils ne vont pas tarder d'aller tailler aussi la vigne. Donc, c'est la semaine prochaine. Ils auront peut-être aussi un temps très froid et ils pourront méditer. Donc, c'est vraiment cette idée de créer des gens, enfin, de former des gens capables de défendre un produit culturel. Et vous m'aviez posé la question un petit peu de demander un petit peu d'intervenir sur la notion de consommation responsable. Donc, effectivement, la consommation responsable, c'est d'avoir une consommation éclairée, comme dit Jocelyne Perard, mais c'est aussi, à un moment donné, d'être capable de permettre à l'ensemble des acteurs de la filière, aussi bien des vignerons, des producteurs, des négociants, des cavistes et des journalistes, d'être capable de créer de la valeur et de partager cette valeur ajoutée. Et donc, moi, j'insiste beaucoup pour qu'on forme des commerçants, mais qu'ils arrivent à créer du business, parce que c'est l'objectif, mais également un business qui permet à tout le monde de vivre et de bien vivre. Donc, aussi bien les consommateurs qui doivent trouver la valeur du produit, quand j'achète aux Etats-Unis un vin à 15 dollars, il faut que j'en ai pour 15 dollars. Il faut aussi que, lorsque un producteur se donne du mal pour tailler, pour vignifier, et bien il puisse vivre dignement de son travail, donc qu'on soit capable de lui acheter et de lui vendre le produit avec profit. Excusez-moi, je voulais simplement ajouter un fait pour insister sur l'aspect vin, vecteur de civilisation. Je voudrais, et c'est pas la Bourgogne, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a un événement très important qui est en train de se produire, c'est la mise en place de la cité des civilisations du vin à Bordeaux. Certes, elle sera à Bordeaux, mais toute l'équipe de la cité des civilisations, vous imaginez, c'est quelque chose de fantastique, a travaillé avec tous les vignobles français. Ils se sont déplacés. Et c'est un outil, certes, qui sera à Bordeaux, mais ce sera un outil pour l'éducation, pour les formations, pour la connaissance, pour l'énotourisme, pour la connaissance des vignobles français, absolument fabuleux. Et nous, on travaille avec eux parce que, comme eux, on est en Bourgogne, la chère UNESCO, mais ce sont tous les vignobles du monde qui sont dans notre investigation. C'est-à-dire, on rejoint cette démarche de main tendue vers les autres, vers les autres, c'est-à-dire vers tous les viticulteurs, vers toutes les viticultrices du monde qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes passions. Quand madame parlait de son attachement physique à la terre, moi, je suis devenue présidente d'université. Savez-vous pourquoi ? C'est une confidence. Parce que pendant 5 ans, j'ai réalisé mon rêve. Pendant 5 ans, j'ai été propriétaire récoltante du domaine de l'université de Bourgogne. Et c'était le seul moyen. J'étais une fille de la plaine. Il n'y avait pas de vignes. Donc, vous voyez l'importance. Si j'avais pu comme madame, je pense que j'aurais suivi sa voix. J'aurais précédé sa voix. Merci. Alors, y a-t-il des questions pour nos amis dans la salle, madame ? Voilà, en boutant au micro. Bonjour. Merci pour cet échange. Effectivement, ça me semble important aussi que les femmes puissent s'exprimer sur le vin. Et je m'inquiétais un petit peu, en début de matinée, de voir des tables rondes uniquement masculines. Bon, ma question ne porte pas là-dessus. Vous avez dit que le vin aux Etats-Unis ou en Asie était un signe de distinction sociale. Moi, je me demande si en France, ça ne le reste pas malgré tout. On a évoqué ce matin le fait que, dans les grandes écoles, il y a une éducation à la dégustation. Dans les universités, je pense que ça reste très compliqué. Et ce n'est pas tout à fait le même public qui fréquente les grandes écoles et les universités, comme vous le savez. Vous avez évoqué aussi, madame Ferrandeau, le fait, l'intérêt de mettre des mots sur la dégustation. Or, mettre des mots sur la dégustation, ça passe par un certain bagage culturel, me semble-t-il. Donc, est-ce qu'on n'a pas cette difficulté, y compris en France, où on a des gens qui s'y connaissent, entre guillemets, qui sont souvent insupportables, parce qu'il n'y a pas de connaissance, je dirais, il n'y a pas de connaissance infuse d'emblée sur le vin. Est-ce qu'on n'a pas un problème d'éducation générale sur le vin et sur la dégustation en particulier ? Parce que, moi, il semble que la distinction sociale perdure. Alors, peut-être Isabelle Ferrandeau et puis Jocelyne Perard aussi, vous... Alors, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas que le vin soit un sujet d'experts. Il n'y a pas d'expertise. Il faut que ce soit un sujet de plaisir. Et quand je reçois des élèves, ce qui m'arrive fréquemment, parce que j'adore former des jeunes, je les fais toujours entrer dans le vin par le plaisir. Lorsque vous dégustez quelque chose, je les accompagne pour leur apprendre à exprimer ce qu'ils ressentent et les sensations qu'ils rencontrent. C'est un apprentissage un peu long parce qu'il faut qu'ils apprennent à parler, à décortiquer les mots qui leur viennent à l'esprit. Mais c'est par le plaisir, je crois, qu'il faut parler du vin et certainement pas par la voie de l'expertise. Par exemple, lorsque je fais des dégustations, je ne parle jamais de ma technique de travail. C'est totalement inintéressant. Quel intérêt ? Je vous explique que j'y rafle, je n'y rafle pas, j'utilise un pressoir vertical ou un pressoir pneumatique. Quel intérêt ? Par contre, je veux bien vous expliquer la quête que je poursuis. Quel est le modèle de vin que je recherche ? Pourquoi je cherche une famille aromatique sur les fruits confits ? Parce que c'est ça, la Provence. Voilà, là, je veux bien. Et j'explique par quel cépage je trouve cette gamme aromatique et comment j'y parviens. Donc, par la voie du plaisir, je pense qu'on peut trouver les mots pour en parler, mais certainement pas par l'expertise. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est la même voie. Mais je suis un peu d'accord avec vous. Parfois, les discours des dégustateurs me donnent de l'urticaire. Ils m'en donnent d'autant plus. Alors, c'est pas général, hein, mais ils m'en donnent d'autant plus que nous avons une équipe, enfin, une équipe au Centre européen des sciences du goût qui intervient régulièrement et qui montre qu'en dehors de la petite Madeleine de Proust, il y a tellement d'éléments pour un même vin qui vont donner un discours du dégustateur différent. Et tout à l'heure, quand on parlait du vigneron qui n'avait pas reconnu son vin, ça arrive fréquemment. Donc, mais l'entrée, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Et c'est terrible, ce qui a été dit ce matin, qu'il y avait une censure à propos d'images qui semblaient donner du plaisir. Puisqu'on parle de censure, c'était le premier contact que j'ai eu avec Jacques Dupont. Quand j'ai monté le réseau de la chaire UNESCO, pratiquement, bon, j'avais pas mal de force de persuasion, mais j'ai eu un refus. C'était en 2006-2007. J'ai eu un refus. Un collègue italien qui m'a répondu texto « Je ne veux pas entrer dans le réseau international d'une chaire UNESCO portée par un pays qui pratique la prohibition. » Donc, vous voyez l'image qu'on renvoie souvent. Plus loin, les pays ne savent pas. Au Brésil, par exemple, ils ne savent pas la politique de la France. Mais voilà. Donc, le plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On prend juste deux petites questions parce qu'on va faire une pause après une pause augustative. Donc, David Cobol, journaliste BFM. Entre autres, j'ai une question, ou plutôt, je demande à Joël, voir un commentaire sur un sujet, un exemple qu'elle connaît très bien. Nous avons beaucoup parlé, ou beaucoup d'intervenants ont parlé d'appellations et de régions très connues. On a cité Bordeaux, Bourgogne, évidemment, Champagne, un peu la vallée du Rhône, très peu d'autres régions. Or, la présentation de M. Perruti, que j'ai trouvé formidable, et malgré ce qui a été dit par ailleurs, ce n'est pas faire du French Pashing que de regarder la vérité en face. C'est ce qu'il a fait. La France est très absent sur des marchés export de certains créneaux. Or, il y a une toute petite région dans le sud-ouest de la France, l'Otoise, qui a trouvé les moyens de faire parler de lui et de réussir sur les marchés export en se mettant en cause et en prenant un exemple sur un grand pays, l'Argentine, qui a promu un cépage jusqu'alors peu connu, le Malbec. Et maintenant, Khor, enfin, met Malbec sur les étiquettes et regardé les résultats. Joël, j'aimerais bien tes commentaires sur ça. Merci, David. Je sais aussi que tu es un cas durcien de cœur. Et donc, effectivement, Khor a connu une situation difficile en 2007 et ils ont fait le choix d'aligner aussi le cépage à côté de leur nom. Donc, de bien revenir à l'origine Malbec, qui était promu par les Argentins aux Etats-Unis. Et grâce à cette action de cette stratégie marketing, ils ont pu se développer sur ce marché alors qu'ils y étaient quasiment absents. Par contre, il faut souligner que ça a été aussi une démarche collective parce qu'il a fallu que l'ensemble des vignerons ne serait-ce qu'adoptent le vocabulaire Malbec parce qu'ils étaient surtout utilisateurs du mot Cote et Auxerrois. Et donc, ils ont dû se décider et faire un choix collectif pour aller vers ce type de promotion. Donc, on peut très bien allier le cépage et l'appellation quand il y a une cohérence au niveau du produit et quand il y a aussi une attente du marché vis-à-vis de ce type de stratégie. Monsieur, une question. Oui, bon, rebonjour. Puisqu'on parle de formation, alors, il y a un truc qui me chagrine, c'est que je suis parisien et j'ai beaucoup de mes petits camarades qui veulent faire valider leur niveau de connaissance en vin qui vont à Londres étudier au WSET, le Wine Spirit and Education Trust. Oui, il y en a même qui enseignent à Paris. Mais je trouvais un petit peu dommage en tant que Français de me dire que pour faire valider mon niveau de connaissance en vin, il faut que j'aille suivre une formation d'obédience anglo-saxonne. Et j'ai regardé en France et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des initiatives un peu éclatées, que les régions se tirent un peu la bourre et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette situation. Nous sommes aussi confrontés à une fuite des papilles, alors, il n'y a pas que la fuite des cerveaux. Non, je pense qu'effectivement, il y a un problème particulier à la France. Donc, il y a déjà des formations qui sont très ancrées sur les régions. Donc, il ne faut pas oublier aussi que les interprofessions ont des écoles spécifiques. Donc, en Bourgogne, il y a l'école des vins qui développe largement la formation sur la connaissance des vins de Bourgogne. Et donc, David aussi, il le sait bien puisqu'on a essayé il y a quelques années de se regrouper pour essayer de définir même un statut d'éducateur aux vins. Il y a un paradoxe en France. N'importe qui peut enseigner la connaissance des vins sans nécessairement avoir une qualification reconnue au moins par ses pairs, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où il y a vraiment des sociétés d'éducateurs en vins. Donc, ce qu'ont réussi à faire les Anglais, ce qu'ont réussi à faire les Anglais grâce au WCity, c'est de définir finalement une norme, de définir un examen, de définir des niveaux. Et ça, effectivement, en France, on n'a pas réussi à le faire pour la connaissance des vins. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres aspects, et je pense par exemple au diplôme national d'éunologie, c'est quand même un des diplômes dans leur domaine qui est pour moi le diplôme le plus reconnu et le plus important au niveau mondial. Bon, on prend une dernière question, s'il y en a une. Voilà, monsieur, donc voilà, Pierre. Merci bien. En fait, j'ai une question plutôt pour Mme Jocelyne Péhard. C'est maintenant, dans le marché chinois, on a rencontré trois problèmes. Le premier, c'est la connaissance. Le deuxième, c'est la confiance. Le troisième, c'est la culture. À mon avis, je crois, la plus importante, c'est la culture. Donc, à votre avis, c'est comment diffuser la culture du vin français en Chine. C'est parce qu'on a différentes cultures, différentes histoires et différentes culturelles. Donc, je crois, c'est un très, très, très important problème pour le marché chinois maintenant. Je vous remercie de votre question et elle est d'actualité puisque nous avons été contactés par des universités de Shanghai et pour être associés justement à la mise en place de modules sur la culture, enfin, les aspects culturels. Donc, ça va être en présentiel. Au départ, il y a deux universités chinoises, donc l'université de Shanghai et une université, une grosse université de Pékin, mais il y a 12 universités qui sont sur les rangs pour la suite. Alors, ils souhaitent, évidemment, il y aura une formation, on ne va pas dire diplômante, mais des certificats qui seront remis avec le label de la chaire Udescourt puisque nous, la condition, ce n'est pas fait encore. Il y a des conditions de niveau, d'exigence scientifique parce que, bon, la première chose qui me présente, c'était, je ne sais pas moi, un rapport de 1 à 5 entre la dégustation et l'enseignement. Je vous dis, moi, il n'en est pas question. L'UNESCO, vous le savez, par exemple, nous, quand la chaire a été créée, il y a eu un engagement écrit de ne pas pousser les gens à boire. et si nous nous engageons sur cette voie qui consisterait à favoriser des dégustations en masse au détriment de l'enseignement, disons, de l'enseignement de la connaissance, disons, sur la culture de la vigne et du vin, eh bien, la chaire UNESCO, du jour au lendemain, elle disparaît. Ça ne nous empêche pas de travailler avec des interprofessions et donc, nous nous préoccupons de cela, mais il y a, évidemment, au départ, le grand barrage de la langue. Bien sûr, il y a des formations, il y a des MOOC, il y a des formations en ligne en anglais, mais vu le public, vu la demande énorme qu'il y a, et ce qu'il demande, c'est comment, qu'est-ce que c'est que les terroirs, parce qu'il y a aussi derrière une volonté du gouvernement de diffuser, enfin, de faire connaître cette culture de terroir sans compter l'orientation actuelle, la dépollution, c'est-à-dire s'engager dans cette voie, faire connaître la culture, mais également cesser de polluer comme la Chine est polluée. Donc, nous nous occupons, mais, évidemment, ça ne se fera que si ça se fait dans des conditions valables, pas n'importe quoi, comme ça se fait parfois, c'est pas seulement pour aller leur faire boire du vin. On est bien d'accord. Merci. Voulez-vous conclure, Lise, peut-être, est-ce que vous avez, de tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez un mot, peut-être, à nous... Ah ! Puisque vous avez le regard étranger et puis l'enthousiasme. Du vin ou du... Aujourd'hui, tout ce que vous avez entendu, là. Je sais pas où commencer. Donnez-nous votre sentiment, vous avez, par exemple, sur le rayonnement international... C'est vraiment intéressant d'être ici avec des gens qui ont déjà travaillé, avaient déjà eu beaucoup d'avis sur le vin, parce que pour moi, encore une fois, c'est une chose qui est pas... Je connais pas vraiment, pas encore. Je suis en train de développer mes connaissances du vin et j'aime beaucoup la notion française du vin. C'est intégré dans la vie et c'est pas juste quelque chose qui est pour... pour les... les occasions spéciales. j'aime beaucoup les sentiments que vous avez et je voudrais... je voudrais... apprendre tout ce que je peux et partager ça avec les Américains un jour. J'espère que... de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada